yo 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 comment ça va tout le monde vous allez bien aujourd'hui moi je suis un peu énervé quand même je vous jure je suis un peu énervé d'où le titre voilà le titre il vous parle un petit peu du coup il y a des trucs qui m'énervent il y a des trucs qui m'énervent mais il y a des gens qui sont énervés aussi aujourd'hui par rapport à la mise à jour c'est normal faut pas tout confondre la mise à jour est en deux étapes la première aujourd'hui elle est sortie aujourd'hui il y a midi à peu près plus ou moins midi aujourd'hui c'était le nouveau coffre pour les pour les persos et un bout du coup du pet qui est là mais qu'on n'a pas tous encore et la deuxième partie demain avec l'event la plus grosse partie de la maison c'est demain donc ne confondez pas tout il ya beaucoup qui sont nés parce que voilà ouais mais c'est pas normal y'a rien dedans et les frérots calmez vous c'est demain la grosse partie de nos jours c'est demain aujourd'hui c'est la prémise à jour maintenant moi ce qui m'énerve vraiment c'est factuel c'est un instant t c'est maintenant ces deux choses on va commencer par la base donc on va on va se déconnecter regarder on va faire ça paramètre changer de personnage on va arriver là avec ce verre vous avez vu qu'il ya peut-être trois jours on n'a pas et la future une jour donc elle qui arrive aujourd'hui et demain on n'a pas la de l'event on n'a pas la du coffre et on avait vu qu'il ya un coffre ouais c'est cool un coffre du coup de peut-être avoir il ya peut-être avoir du coup une chose pour pouvoir un nouveau perso on pourra peut-être mettre nos persos qui sont là dans le coffre qui se trouve là ça va libérer du coup de la place qui se trouve là pour créer des nouveaux persos puisque ça j'aime jamais jamais j'aime le croit j'aime le penser et c'est dans tous les jours tu peux créer des persos tu peux aussi les supprimer ces persos et je me rappelle qu'il ya huit mois et demi maintenant parce que je maintenant à huit mois et demi il sorti en septembre 2019 on est en avril 2020 même fin avril 2020 je me rappelle que les mille premières questions que j'ai reçu discord twitter instagram facebook tout ce que vous voulez youtube tout 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 même sur les différents discords différentes plateformes plateformes les questions c'était il y en avait deux c'était comment on monte sur un pet a fallu expliquer en fait que tu devais payer le truc par rapport au pet le pass du pet avec bonus du pet mais tu peux pas monter tous les pets etc ça fait expliquer et la deuxième question qu'il y avait il ya huit mois et demi de ça comment tu supprime un perso j'ai resté poli gardé mais mais mon sang froid comment tu supprime un perso dans le jeu huit mois mais huit mois après tu peux toujours pas supprimer un perso tu perdras de l'avancée donc après libre à soi de supprimer ou pas un perso de vouloir en tout cas tu peux pas tu pouvais pas il ya huit mois et demi tu peux toujours pas aujourd'hui mais alors à quoi il sert ce coffre en fait expliquez moi peut-être que je me trompe peut-être que je suis énervé peut-être pour rien je ne sais pas peut-être que j'ai tout faux c'est que moi j'aime bien comprendre les choses parce que quand je comprends je peux je peux plus je vais transmettre ces infos je comprends pas je transmets de la merde ok et et du coup regardez coffre fort ok je prends je clique dessus regardez tac voilà et je vais du coup mettre les persos qui ne m'intéressent pas dans ce coffre fort donc bah tous les autres persos parce que beaucoup de rôles voilà sauvegarder elle me dit bah c'est cool je pourrais peut-être créer du coup j'ai débloqué des slots je vais peut-être créer des nouveaux persos puisque puisque je vous rappelle qu'on a droit à sept slots mais il y a cinq six sept huit classes il ya huit classes j'ai compté avec mes doigts vous avez vu il ya huit classes dans le jeu il n'y en a que sept slots donc pour pouvoir essayer tous les persos j'ai dû créer deux comptes voir plus pour essayer d'autres choses mais est ce que c'est normal de créer deux comptes où je pourrais c'est un jeu un perso c'est normal donc du coup regardez maintenant que j'ai mis les personnes dans le coffre fort je n'invente rien je ne peux pas créer de nouveaux persos les développeurs expliquez moi même n'importe qui dans le chat dans les commentaires en bas là expliquez moi pourquoi avoir perdu du temps de l'énergie à créer un coffre fort qui ne nous sert strictement à rien du tout pourquoi avoir fait ça est ce que dans le futur vous allez créer un site ici pour créer un nouveau perso pourquoi pas c'est une idée je sais pas mais pourquoi avoir créé un coffre fort pourquoi avoir perdu du temps à faire ça alors que le jeu il a besoin d'autre chose pourquoi la réponse vous j'ai pas la réponse en tout cas ça je vais rester poli c'est naze c'est naze allez on va en dedans mon avis sur le coffre fort ok voilà ensuite il ya un truc qui m'énerve aussi puisque on nous dit avance mais pas trop mais avant sinon tu peux pas tout avoir vous allez comprendre après je me suis renseigné bien avant etc pour comprendre un peu le truc et j'ai compris un truc j'ai compris un truc par rapport à la colline des héros il ya des gens qui ont fait des tests les gens qui ont voulu être accroché à mon truc les gens qui ont voulu trahir de la colline des héros donc on va aller dessus directement hop voilà ici ils ont trahir donc nous on a la colline des héros 289 regardez je vous montre ici plutôt comme ça et comme ça voilà oui 289 de colline des héros ok retenez ce chiffre ok retenez ce chiffre donc cette colline des héros on a du coup ils ont plutôt eux ils ont très hard ils ont très hard parce qu'ils voulaient monter et vous avez la puissance pour monter encore dans ta puissance tu montes sauf que vous rappelez que la colline s'adapte à votre avancée à votre puissance ok pour la voir la prochaine air de la colline c'est très très compliqué l'accès alors là il est en air 10 saison 12 30 32 37 ok d'accord ok micro des micros donc du coup ils ont très hard et qu'est ce qui s'est passé c'est que la semaine d'après pour la prochaine colline eh bien ils ont pris une douille monumentale sévère etc ils avaient tellement poussé qu'ils ont pas réussi à passer un boss ils ont fini à 0% je vous jure ils ont fini à 0% donc du coup bah après ce retour on a compris qu'il fallait pas trop trahir de la colline d'accord qu'on montait suffisamment donc avec ma team ce qu'on fait c'est qu'on fait du 99% voire 99,5% c'est très bien on a les récompenses qui sont là donc 5200 pièces ou 5000 pièces à chaque fois c'est ça d'accord hier elle s'est finie on est aux 5000 pièces donc du coup on était à 99,8 à la fin ça a du très hard d'ouf les gens on n'a pas trop on n'a pas bougé on a fini avec 5000 pièces donc on a fini entre 99 et 89,04 c'est très bien c'est ce qu'on recherche pas trop pousser pour pas après se retrouver en galère et à finir et à finir à 85% par exemple et obtenir ça comme récompense tu vois 2200 pièces ça sort de question puisque ça nous sert à quoi hein je vous le rappelle ça sert à ça et obtenir ça parce que si hyper chité aujourd'hui la transforme est hyper chité ça vous l'avez compris maintenant regardez on a la boutique il est où le pet il est où le pet comme pour le dragon et comme pour le loup il y a un prérequis le prérequis c'est l'avancé dans la colline des héros je suis aujourd'hui à 289 avec matin pour débloquer dans cette boutique le pet il faut un niveau de colline de 330 330 et pas 230 330 donc du coup il faut qu'on passe 41 boss 41 level de colline plutôt pour être plus précis pour débloquer le pet sachant que nous on cherche à pas aller trop vite tout en gagnant suffisamment de récompenses donc en gros on me dit ada si tu veux débloquer ce pet qui te servira pour plus tard bien entendu même maintenant je les ai besoin maintenant dans un continent 4 j'en ai un petit peu besoin terre givre on n'a pas trop ça nous ok donc du coup je le veux oui je le veux en plus il ya un nouveau pet je le veux normal tout le monde le veut donc moi 41 level je peux je pense les faire on peut on peut les faire mais du coup si on pousse beaucoup on va débloquer ce dit pet ok mais ce qui va se passer c'est quoi c'est que peut-être à la colline d'après qu'est ce qui va se passer votre avis on va peut-être se faire carotte on va prendre une grosse douille sévère méchante monumentale peut-être pas comme mes collègues de hertz peut-être ne pas pouvoir monter dans la colline et rester bloqué à 0% ou faire un 80% du coup on va gagner on va gagner très peu de pièce héroïque et on pourra pas acheter se dit cette petite boule de cristal on pourra pas acheter cette boule de cristal mais il pourra pas là je vous montrer un truc regardez hop discorde et là c'est là j'ai demandé à grid parce que grid m'a dit ouais gelé etc donc du coup chez plus si à l'époque il fallait un prérequis pour le loup et le dragon puisque au final j'avais pu les prendre directement et c'est cool qu'on puisse les prendre directement en boutique qu'on puisse du coup les farmer parce que le dragon à l'époque vous rappelez c'était qu'un étant peacemaker en saison que tu pouvais le choper donc c'est cool que c'est bien des bonnes choses aussi bien entendu un malheureusement là vous avez vu lui là c'est cool j'ai lu d'ailleurs parce qu'il a dépassé la colline 3 30 bien entendu grid il est là vous avez vu donc en ayant ça hop il est dans son inventaire donc il ya déjà la première rainbows proutes spout spout bide ok dans son inventaire donc il n'y en reste plus que si ça à voir ok moi j'ai toujours fort ensuite vous voyez les super espèces assistent attaque ça c'est guardian et symbiose donc je vais demander il me dit oui effectivement c'est s'il fallait à l'époque il fallait à l'époque quand même avoir un prérequis donc moi je l'ai j'étais toujours au dessus du prérequis donc du coup j'ai pas eu de problème pour acheter le dragon ni le loup mais la preuve c'est qu'est ce qu'on fait maintenant du coup on fait quoi on doit pousser exprès quitte à peut-être se faire douiller la semaine d'après tu vois et ne pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir acheter la dragonne balle j'ai appelé une dragonne balle ok la balle la balle la balle la perle etc appelé comme vous voulez pour finir on verra bien du coup ce qu'on doit faire avec ça est ce qu'on doit du coup ça bloque un peu est ce qu'on doit du coup ou non acheter parce qu'on commence à calculer à savoir est ce qu'on finit ça puisqu'il nous reste une quinzaine de points à mettre dans l'arbre de héros 1 de talent vous savez les points de talent par rapport à l'arbre héroïque enfin de transformation j'ai réussi du coup qu'est ce qu'on fait on s'est dit vas-y bas la balle elle va coûter plus ou moins 1800 perles donc de 1800 pas perles mais 1800 pièces héroïques plutôt donc on va calculer à calculer deux semaines de vous savez voilà mais là ça casse tout puisque finalement on l'a pas débloqué donc voilà et la troisième chose qui m'énerve pour finir pour finir un truc qui m'énerve bah c'est simple c'est l'event l'event il arrive demain donc il y en a plein je le redis pour ceux qui ont appelé le début de la vidéo je suis pas énervé par rapport au contenu aujourd'hui je suis bien par rapport à certaines choses précises ok tel que le coffre qui ne sert à rien du tout rien 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 pour le moment sauf si je me suis trompé et dans les commentaires vous me direz que je me suis trompé d'accord par rapport à cette boule qu'on ne peut pas encore acheter bien entendu et l'event j'ai l'impression on a déjà parlé en vidéo avec sauveur il ya trois jours je crois j'ai dit pas de bêtises j'ai l'impression c'est du copier coller on est noyé dans les events c'est bien ça fait du contenu mais dans mon autre jeu tapis temps 2 pendant un long moment il y a beaucoup d'event qui ne servait à rien au bout d'un moment c'est lassé et là j'ai peur que ça fasse pareil dans ce jeu qu'on se lasse je connais déjà beaucoup de gens beaucoup de gens qui ont arrêté de jouer où ils ont arrêté de jouer parce que rester saoulé il n'y ait pas de vrais changements et les choses qui n'allait pas ils avaient priorisé d'autres choses il y en a beaucoup qui ont arrêté beaucoup vraiment et c'est d'ailleurs pour ça aussi que certains galère à trouver une team je suis désolé je parle beaucoup mais il fallait que je vous le dise certains galère à trouver une team parce que les gens arrêtent les gens arrêtent tout simplement voilà sa fière vous avez vu elle a arrêté donc j'ai pu retrouver quelqu'un parce que voilà j'ai des connexions et c'est donc c'est cool mais c'est pas le cas pour tout le monde il ya beaucoup qui galère à trouver une team des mecs qui sont un million 5 1 je connais deux trois galère à trouver des teams donc j'ai peur que ses futures mise à jour telles que celles de demain plutôt l'event plutôt que les gens restent aujourd'hui l'event sort demain d'accord j'ai peur que l'event de demain à ta visite en soit trop répétitif au fur et à mesure regardez sakura est fini titan sort j'ai l'impression si je dis pas de bêtises qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau en plus de ça je sais pas si vous vous rappelez à l'époque le petit la petite le petit lapin avec sa tablette vous vous rappelez j'en avais payé 2100 gemmes là 2100 perles plutôt 2100 perles il va y avoir un truc similaire un petit peu il ya beaucoup de choses qui se ressemblent donc on verra bien il fallait je vous le dise voilà dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires cette mise à jour de ce coffre ce coffre il me rend fou je vous jure il me rend fou à quoi il sert à quoi il sert à quoi il sert à avoir un meilleur rangement c'est beaucoup plus carré beaucoup plus propre pour quoi faire donc voilà je devais vous le dire dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez on se revoit très vite à bientôt et